salut j'ai lu plusieurs commentaires sur ma dernière publication concernant sylvain safa le jeune vendeur d'oeufs beaucoup de personnes l'insulté en disant qu'il n'était pas obligé de prendre les dons de prendre les aides que les gens le proposait c'est comment peut-être certains sont malades allons un peu en côte d'ivoire avec apoutchou regardez un peu cette vidéo mais vous reprendre après ça écoutez très bien vous voyez un monsieur là bas il a porté veste notre événement j'y l'a mis lunettes c'est un gruyeur quand tu es couché de toi la maison du la carte et pénignes qui a roulé dans l'anjou vétendez dans l'anjou vétendez dans l'anjou vétendez dans l'anjou vétendez janjou a fausse mais le monsieur a récemment les sapés ils vont juste et c'est que demain c'est dans cinq ans à ben appeler ou alors l'investissement c'est comment les boss du lépé c'est qu'on met en juillet on va faire ça c'est comment ça c'est que ça c'est que ça c'est quoi ça c'est l'eau de coco l'eau de coco et puis ça c'est un juge d'orange juge d'orange voilà c'est bon tu connais tu sais nous mais tout est bon beaucoup de courage merci le père très bien vous avez bien compris non c'est un jeune qui s'est débrouillé en côte d'ivoire dans la rue il vend ses jeux à 5 500 sapé comme jamais il est en veste chaud un peu comme sylvain qu'elle vendait ses oeufs un il n'a pas refusé le don de apoutchou apoutchou le don quinze mille pour augmenter son fonds de commerce il est content si c'est toi tu vas refuser voient les gens raconter n'importe quoi revenons un peu au cameroun encore avec un autre jeune qui a reçu un don toujours de la même façon en train de se battre avant de raconter n'importe quoi regardez un peu ça bon j'aimerais dire à mes frères camerounais de continuer seulement à se battre comme nous là oui et certains qui sont qui veulent la facilité là oui vraiment mes frères c'est pas le bon chemin oui c'est mieux de te battre comme je me bats là oui un jour je vais aussi donner ta part bon bon je précise pour l'entrée d'avancer parce qu'il y a les embouteillages donc on est en train d'avancer pour pas qu'on crée vous avez vu faire une vidéo à maroua avec une grande mère oui j'ai vu comment vous donner l'argent à la grande mère la grande mère espère que tu n'attends pas ce qu'elle te donne aussi parce que moi elle n'est pas si tu me donnes aussi ça va me faire plaisir et bon cher petit on dirait quoi d'accord à la prochaine non j'avais de la douleur bien sûr je vais recevoir ça avec plaisir ah bon 10 $ c'est combien à ton avis 10 $ c'est combien avançons et avançons 10 $ ça va faire 5500 oui 10 $ je pense que c'est 6000 oui je te donne 20 $ ça fait combien 20 $ merci monsieur Steve merci 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 ok ça va faire quoi là ton fond de commerce c'est quand même 13 000 oui c'est 13 000 tu vas à l'avenue qu'elle est là bas et change ça c'est 13 millions de données merci du fond du coeur monsieur voilà ça va beaucoup même m'aider dans mon capital ah bon hein vous avez compris d'abord les conseils que ce jeune donnait à ses frais il disait chez jeune ne cédez pas à la facilité battez vous travaillez n'est ce pas mais quand on lui propose quelque chose de plus pour augmenter son fonds de commerce il dit avec joie il reçoit qui peut nous dire là qui n'a jamais reçu les dons dans sa vie je vois les gens venir raconter du n'importe quoi est ce que c'est normal ce que vous racontez sur cet enfant qui n'était pas obligé de prendre les dons de ceci de cela j'ai vu on a crié même sur l'artiste là comment on l'appelle mani bella go et donc vous avez fait à cet enfant voilà ce qu'il est devenu jusqu'à s et elle faisait même des postes pour se justifier vraiment est ce que vous trouvez que c'est normal quelqu'un se lève et décide de voir bon voilà steve voilà apoutchou en côte d'ivoire qui voit un jeune qui se bat et dit bon je peux me battre bon petit j'aime ce que tu fais voilà le peu que je peux te donner pour tout de même comme mani bella avait vu quand le petit faisait le buzz elle a dit mon petit je t'envoie sans m'écoute encourager parce que le petit le petit avait créé un style à part que personne n'avait jamais vu ça on se comprenne peu il ya un autre ici à yaoundé qu'on appelle surtout la capitale donc le gars fait la différence avec les autres taxis man je sais pas si vous comprenez le gars est toujours chaud quand vous prenez un taxi de ce monsieur il ya il ya des lignes si je me rappelle bien la première fois qu'ils soient dans son taxi et à les bonbons les biscuits pour les enfants et à les chocolats pour les grandes personnes et à l'idée des écrans sur le sud c'était quand tu entres toujours que tu es même dans l'avion c'est juste c'est un peu serré donc voilà les gens qui ont créé dans les que qui ont valorisé le métier puis qui ne montrent pas que bon parce que on va pouvoir insulter les taxis man ici tous les jours dans la rue ou parce que selon cette personne et c'est l'image que beaucoup le taxis man ont donné à leur métier qui sont les derniers de la société et c'est pour ça qu'on les insulte tous les jours pour tout vous pensez que quelqu'un comme tchou tchou la capitale peut s'assoir quelque part il est même déjà une star il peut s'assoir quelque part de lui parler n'importe comment parce qu'il a valorisé son métier alors quand ce petit commence à vendre ses yeux écrit un style qui est différent des autres vendeurs des jeux qu'on a l'habitude de voir c'est ça qui a galvanisé c'est ça qui a qui a poussé certaines personnes a dit voilà mon petit je t'aide et il ya toujours des mauvaises graines et on dit souvent c'est une graine qui pourrit souvent un sac et voilà donc comment le sorcier s'infiltre et le petit qui recevait un peu les dons de par et d'autres il devait savoir comment que le don de celui-ci est fétiché je vois les gens venus aujourd'hui fait la leçon de morale au petit c'était les longs yeux c'était toi qui dit qu'il a eu les longs yeux bon les deux petits que j'ai présenté seulement là pourquoi les deux petits là aussi n'ont pas refusé ces dons avant de condamner le petit qu'on prononce que même si c'était vous mais moi même même quand j'ai perdu mon papa même quand j'ai eu des situations parfois les gens m'ont fait les dons les gens m'ont soutenu les gens m'ont envoyé de l'argent alors et à quoi de mauvais ans a franchement parfois quand vous faites des commentaires quand vous écrivez c'est un truc réfléchissez vraiment parce qu'elle est commenté qu'il n'est qu'il ya des commentaires vous maya des propos que c'est un peu son prononce ça et neuf quelqu'un parle là comme si il est il est né grandit il n'a jamais eu de dons on l'a jamais soutenu il n'a jamais reçu quelque chose de quelqu'un qui qui peut dire qu'il n'a jamais reçu le don dans sa vie donc arrêtez ça arrêtez ça je pense que nous devons plutôt une une aux prières pour que cet enfant trouve la guérison il va trouver la guérison au nom de jésus il va trouver la guérison c'est quand je parle au nom de jésus comme ça mais fait qu'ils qui croient aux ancêtres comme moi commence à dire que le petit s'il est même fou je suis pas fou moi je crois en dieu je crois à celui qui me donne le souffle de vie oui je crois mes ancêtres c'est une rêve que quelqu'un s'occupe à l'enlève c'était le et tu constamment fatigué par ta peau à l'éterne et rideuse les taches ou l'acné présente sur ton visage et effraie-t-il toi même l'entreprise de mana house mais à ta disposition le savon mana l'ultime solution anti taches anti acné et anti âge que tu recherches fait à base de collagène de vitamine c et de lait de cogique pour les peaux noires et naturellement brune disponible dans les parfumerie les supermarchés etc renseignements et commandes au 659 44 35 49 s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos